Mesdames et Messieurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, comme nous en avions l'habitude, nous ferons dans un premier temps le tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, et puis de ces 15 derniers jours, très précisément, c'est l'actualité de cette fin de semaine que l'on vous présente là et qu'on commentera ensemble. Et puis, dans un second temps, nous retrouverons Mathieu Driol, comme annoncé en préambule lors de l'ouverture de notre matinale dédiée à l'actualité économique et financière. Mathieu Driol sera avec nous, analyse senior chez Debaïdé, et graphiquement, il nous expliquera quels sont les mouvements auxquels on peut s'attendre sur deux valeurs précises, deux actifs précis de matières premières agricoles précises, qui sont le cacao et le café Robusta. Et puis, à la suite de Mathieu, nous vous diffuserons une interview enregistrée il y a deux jours de Jean-Marie Séroni. Jean-Marie Séroni, qui est agronomiste et membre de la Chambre d'agriculture, avec laquelle nous reviendrons, nous sommes revenus sur cette notion de prix plancher agricole. Est-ce que c'est une mesure totalement démagogique, mise en place, annoncée par le président de la République ? Et puis, nous tâcherons de comprendre la problématique du monde agricole, la crise agricole, et surtout, en réalité, si la crise alimentaire qui sévit dans notre pays est synonyme de fin de système, et auquel cas, il faut trouver un nouveau paradigme agricole pour peut-être essayer de sortir les agriculteurs du marasme, dans lequel ils sont marasmes autant psychologiques qu'économiques. Voilà donc pour le programme de cette rentrée, si je puis dire, mais donc avant, on va faire un détour par l'actualité de ces dernières heures, et notamment la stagnation de la production mondiale d'huile de palme et l'augmentation des exigences en matière de biodésiel qui devrait freiner l'offre de l'huile végétale la plus utilisée au monde cette année, ouvrant la voie à de nouvelles hausses des prix qui se négocient à leur plus haut niveau actuellement. La production d'huile de palme en Indonésie et en Malaisie, qui représente l'essentiel de la production mondiale, devrait soit augmenter légèrement en 2024, soit diminuer par rapport au niveau de l'année dernière, car le vieillissement des plantations et le manque d'expansion limitent la production, selon des analystes interrogés lors d'une conférence à Kuala Lumpur mercredi dernier. Les exportations indiennes de riz et tuvées ralentissent en raison de la confusion concernant le calcul des droits de douane. Les exportateurs indiens signent peu de nouveaux contrats pour les exportations de riz et tuvées après que les autorités douanières ont modifié la méthode de calcul de la taxe à l'exportation de 20%, ce qui a entraîné des droits de douane plus élevés, ont déclaré quatre responsables de l'industrie. En août, l'Inde a imposé un droit de douane de 20% sur les exportations de riz et tuvées à la suite d'une interdiction sur les exportations de riz blanc afin de contrôler les prix intérieurs avant les élections nationales clés de 2024. Krishna Rao, président de l'Association des exportateurs de riz, a déclaré aux médias et notamment à Reuters les nouveaux calculs en service, sème la confusion. Auparavant, un droit de 20% s'appliquait à la valeur franco à bord. Cependant, les droits de douane exigissent déjà un droit de 20% sur la valeur transactionnelle, ce qui entraîne un coût plus élevé pour les exportateurs, a-t-il déclaré, ajoutant que les exportateurs ont demandé des éclaircissements au gouvernement. Pourtant, les exportateurs expédient environ 500 000 tonnes par mois alors que les prix ont bondi dans les pays concurrents comme la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et le Myanmar. Enfin, aucun chiffre officiel de production n'est pour l'instant avancé par les deux géants du cacao qui n'ont pas encore terminé leur récolte principale. La plus importante de l'année, seule précision donnée par l'organisme régulateur ghanéen, la CocoBod, lors de la réunion de la World Cocoa Foundation à Amsterdam les 6 et 7 février dernier, 800 000 hectares de cacao seront perdus dans le pays à cause du swollen shot, une des maladies des cacaoyers sur une surface globale dédiée de 2,7 millions d'hectares. La Côte d'Ivoire est, je vous le rappelle, de loin le premier pays producteur de cacao au monde, suivi du Ghana. A eux deux, ils fournissent près de 60% de la production mondiale de fèves et les pertes engendrées par les très mauvaises conditions climatiques sont très sensibles jusque sur le plan politique. Un précédent déficit de l'œuvre qui avait enflammé les cours mondiaux pour les états négociants, qui en plus, qui plus est, en pleine crise politique ivoirienne en 2010-2011, avait entraîné la mort de 3 000 personnes en Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les dernières actualités liées aux matières premières agricoles dans le monde. On va marquer une rapide courte page de publicité dans cette édition du 8 mars et juste après, nous retrouverons Mathieu Driol et sa commode du jour. A tout de suite sur les finances. Nous sommes de retour en direct dans cette édition, dans ce retour de l'édition de notre magazine dédié aux matières premières agricoles. Nous sommes le 8 mars 2024 et désormais, il est l'heure de retrouver Mathieu Driol et sa commode du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Mathieu. Vous êtes un enseigneur chez Debaïdé, très régulièrement sur les antennes, si je puis dire, de téléfinance. Mathieu, on va commencer vos commodes du jour avec le cacao, qui comme on l'a vu, les deux premiers producteurs mondiaux font face non seulement à des conditions météorologiques désastreuses, mais surtout à des virus qui détruisent énormément d'hectares. Du coup, à force des choses, depuis des semaines, les cours flambent. Est-ce qu'il y a des signes éventuels de ralentissement ou ça va continuer à grimper selon vous ? Ça fait déjà une bonne année en fait que le cacao est sorti de consolidation depuis le débordement de la zone des 2000. C'était une zone, comme on le voit sur le graphique, qui avait fait obstacle aux cours pendant plusieurs années. Et en fait, ça a vraiment lancé l'accélération haussière. Les cours du cacao ont plus que triplé en un an. C'est quelque chose d'assez colossal. On voit en fait cet emballement récent par l'amplitude des bougies blanches que les cours du cacao dessinent actuellement. Autant auparavant, on était sur un rythme de progression, on va dire relativement soutenable et on avait des polarités. C'est un signe d'une tendance, on va dire haussière, ici haussière, mais plutôt saine. Les investisseurs prennent le temps de générer des petites phases de consolidation, intermédiaires, ils reviennent progressivement sur le marché. Autant là, depuis le nouveau rebond sur le support majeur à 3329, on n'est plus dans cette logique. On est vraiment dans une logique d'emballement haussier. C'est souvent comme ça sur les matières premières, notamment sur les matières premières agricoles. Ça se finit d'une certaine façon, on va dire en bain de sang. Les dernières positions sont débouclées, peu importe le prix, sur des contraintes, typiquement, si vous avez vendu trop d'options à la vente et que les prix explosent, il y a un moment où vous êtes obligés de vous racheter quel que soit le prix. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de constater. Le seul problème de ce type d'accélération, c'est qu'il est extrêmement compliqué de savoir quand est-ce qu'effectivement on va en finir. Généralement, on ne dessine pas de figure de retournement, de figure de fin de hausse, et on est en fait sur une phase de chandelle. C'est vraiment une explosion à la hausse qui peut aller à peu près à partout. On a calculé des cibles, c'est 6 321, 7 043, et puis au-dessus 9 390. Je ne peux exclure aucune de ces trois cibles. On peut très bien encore reprendre 50% par rapport au cours actuel sans que ça change quoi que ce soit. La seule façon d'une certaine manière de gérer ce type de solution, c'est d'essayer de rester dans le train jusqu'à ce que l'on casse un support ici. Le tout premier support, c'est le bas de l'énorme bougie blanche à 4599. Alors oui, c'est loin, c'est le problématique de ce type d'emballement. On est effectivement, on peut se dire, tiens, effectivement, les deux dernières séances, c'est deux mèches hautes, oui, ça peut suffire à arrêter un mouvement, surtout que les récoltes sont en cours, et donc d'une certaine façon, une fois qu'on aura la nouvelle de l'amplitude du déficit, des pertes, des choses comme cela, souvent on dit buy the rumor, sell the news, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. La nouvelle ici, ça sera la récolte, et une fois que la récolte sera passée, les investisseurs ajusteront leur prix, ils peuvent très bien l'ajuster sur 9 000, comme l'ajuster maintenant en disant que 6 000, c'était bien suffisant. Exactement, je rappelle, je précise que la fin de la récolte, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Côte d'Ivoire, c'est bien ça, elle devrait s'achever en fin mars 2024, fin mars, du coup, pour des choses, peut-être qu'on aura un premier mouvement de pause à ce moment-là, en l'attente de donner d'informations sur les semences réalisées pour la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, sur fond de pression, sur fond clim, sur fond de rapport de conditions météorologiques et ce virus qu'on a eu à l'instant, les cours crèvent le plafond. Merci, Mathieu. Oui, c'est un véritable emballement. C'est à rapprocher typiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le marché du blé en Russie, quand ils avaient eu des incendies énormes dans leur champ et qu'effectivement, la Russie à l'époque était un grand exportateur de blé, il y avait eu effectivement une chandelle, un mouvement haussier, un arrachage en fait, tout simplement haussier, spectaculaire. On avait crevé les plafonds avant de repérer tout quasiment aussi vite. Donc, c'est vraiment la problématique, c'est que oui, probablement, on va s'arrêter, savoir où et quand, ça, c'est notre paire de manches. Écoutez, est-ce que régulièrement, on voit avec des intervenants que quand on navigue sur des plus hauts, on peut essayer de détecter des niveaux de résistance théorique à partir des extensions de Fibonacci ? C'est ce que j'ai fait, oui. C'est ce que j'ai fait, oui. On est d'accord ? Oui, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, quand on est sur des nouveaux plus hauts, entre guillemets, on n'est plus coiffé par deux freins, on ne peut que spéculer sur une éventuelle définition d'un sommet. ça donne des niveaux qui sont théoriques, puisque j'avais testé mécaniquement. Vous voyez, par exemple, ici, là, sur les cours, on a fait deux mèches un petit peu en dessous de 6 000. On peut très bien se dire que si on commence à corriger et puis après, enfoncer le support à 4 589, le marché aura défini que la résistance était 5 260, 70, 80. Et voilà, et on constatera, celle-là, elle sera véridique. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué d'essayer, ne serait-ce que de trouver l'éventuel sommet d'un mouvement comme ça, puisque ça n'est quasiment que de la volatilité. Écoutez, tous les consommateurs de chocolat, en tout cas, espèrent que les cours vont finir par refuer parce que, eh bien, ça commence à coûter cher, la tablette. On va basculer sur le café, le Robusta. Alors, le Robusta, même la problématique est légèrement différente. La problématique est légèrement différente, mais peut-être que le mouvement va finir par être haussier. Mais en tout cas, sur les cours du café Robusta, ce qu'on note, c'est que, eh bien, c'est le conflit en mer rouge qui, finalement, freine un peu l'arrivée de café dans les ports européens. Du coup, à force des choses, ça tire les prix vers le haut. C'est ce qu'on remarque sur le graphique. Est-ce que, Mathieu, la tendance reste haussière encore une fois ? Alors, sur le café, en fait, le mouvement, il est bel et bien haussier depuis 2021. et la sortie par le haut et la validation d'une double figure de renversement en tête et épaule. Alors, on avait eu une première partie, un passage de 1 400 à 2 400 à peu près, relativement bien construit, avec une phase de consolidation plutôt longue, un petit peu profonde, avec un ratio de 50 % de retracement jusqu'en janvier 2023. à nouveau, une nouvelle impulsion plus tard. Là, la consolidation, elle est toujours aussi profonde, 50 %, mais elle est plus courte en temps et on voit une polarité naître sur le support majeur, ancienne résistance à 2 384. Et puis, depuis la fin d'année 2023, on voit que le mouvement, là aussi, il commence à s'emballer. Le retracement qu'on a fait récemment, mais il est plus court, en temps et en amplitude, 38 %, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dynamique accélère, tout simplement. On est un petit peu, si je me fais un parallèle par rapport au cacao précédemment, on est un petit peu sur la différence entre la fin d'année 2023 où c'est un mouvement haussier, certes, mais construit, et puis ce début d'année 2024 où on voit effectivement un emballement. Ici, peut-être qu'on est sur le début de l'emballement. Donc, une tendance haussière tout à fait avérée, on marque de nouveau plus haut, on a franchi 3448. Je ne saurais que trop vous dire que si vous êtes long du café, eh bien, gardez-les. Si vous avez besoin d'acheter du café, attention, ça risque de coûter plus cher plus tard. Ok, donc, stockons le café, cessons de manger du chocolat, bref, tout est orienté à la hausse. Merci beaucoup, Mathieu, merci beaucoup, Mathieu Deiol qui commente, les marchés qui s'emballent, Mathieu l'emballeur. Du coup, écoutez, merci pour votre temps, votre analyse, précise vos conseils. Je rappelle que vous êtes analyse senior chez Devaillet avec nous très régulièrement et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end, Mathieu. Nous, de notre côté, on va vous diffuser dans un instant une interview enregistrée il y a deux jours de Jean-Marie Serroni. Jean-Marie Serroni, je vous le rappelle, est agronomiste et membre de la Chambre de l'agriculture et nous sommes revenus avec lui sur la notion de prix plancher agricole, vraie ou fausse bonne idée annoncée par le Président de la République. Nous sommes revenus également sur la crise qui secoue actuellement le monde agricole, crise tant psychologique, économique, et au-delà de ça, nous tâcherons de comprendre si ce n'est pas la fin finalement du système alimentaire français face auquel nous sommes en train de nous débattre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Minimac de la Lettre de l'acheteur et d'ici là, écoutez, stockez le café et cessez de manger du chocolat. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du Minimac de la Lettre de l'acheteur et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page consacrée à l'interview d'une personnalité du monde agricole et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Serroni. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur Serroni. Vous êtes agronomiste indépendant et membre de l'Académie de l'Agriculture. Vous étiez au Salon de l'Agriculture la semaine dernière. Une des annonces phares qui a été faite par le président de la République, c'est la mise en place d'un prix plancher agricole. Avant de rentrer dans le détail de cette mesure et voir si c'était une mesure qui pourrait s'avérer efficace ou au contraire si elle est complètement démagogique, on va, monsieur Serroni, revenir sur ce qu'est un prix plancher agricole. Quel est le principe d'un prix plancher agricole, monsieur Serroni ? Alors, le principe d'un prix plancher agricole ou d'ailleurs pas agricole, c'est l'idée de dire qu'on fixe, dans la théorie, sans dire qui le fixe, est-ce que c'est l'État de manière arbitraire ou est-ce que c'est à l'issue d'une négociation entre les parties prenantes, un prix en deçà duquel il est interdit d'acheter. C'est-à-dire que si je suis industriel, laitier par exemple, il y a un prix plancher qui est fixé et je dois payer les producteurs au moins à ce prix-là. Ce prix étant censé garantir aux producteurs un revenu décent. Sur le papier expliqué comme ça, ça a l'air extrêmement intéressant. Mais du coup, par la force des choses, quand même, suite à cette annonce, le monde agricole a un peu rué dans les brancards, rué face à cette mesure. Du coup, pour vous, est-ce que c'est une bonne idée ou bien est-ce que c'est complètement démagogique ? Alors, pour moi, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je ne sais pas très bien. Il y a des cas où ça peut peut-être être intéressant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement irréaliste et ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Certains disent qu'on a déjà eu ça. Effectivement, on a eu ça il y a 30 ans dans l'ancienne politique à l'école commune. Mais admettons qu'on fixe un prix plancher. Peu importe qui le fixe, il y a un prix plancher qui est fixé, par exemple, pour le lait. Voilà, il y a un prix plancher. Si ce prix est relativement élevé, moi qui suis industriel ou qui suis transformateur, je ne peux pas payer en deçà de ce prix. Par contre, je ne suis pas obligé d'acheter à ce prix. je peux très bien me fournir à l'étranger. On est sur un marché ouvert, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, où il y avait des taxes à l'importation. Donc, le risque du prix plancher, c'est d'augmenter, s'il n'y a pas de protection aux frontières. Or, nos accords européens ne le permettent pas aujourd'hui, au sein de l'Europe. Donc, c'est d'avoir des prix, d'augmenter nos importations. Deuxième exemple, s'il y avait des prix planchers, aujourd'hui, vraisemblablement, les coûts de production du blé, le marché du blé est en train de baisser, s'il y avait des prix planchers, ils seraient au-dessus des coûts de production. Donc, les acheteurs achèteraient du blé au-dessus du cours mondial, puisque le blé, c'est un cours mondial. S'il y avait un prix plancher, il serait au-dessus du cours mondial. C'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Oui, mais on exporte la moitié de nos céréales. On les exporte. Donc, on ne les exporterait plus, en fait, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà. Un acheteur, il ne va pas acheter du blé, sachant qu'il va le revendre moins cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la moitié de notre récolte ? C'est en ce sens que, globalement, ça ne tient pas la route. Ça tiendrait la route à deux conditions. C'est qu'en fait, on revient, enfin, une condition finalement, c'est qu'on revienne à l'ancienne politique agricole commune, c'est-à-dire qu'on mette des barrières douanières aux frontières, qu'on donne des aides pour exporter, puisque avant, nos cours étaient plus élevés que les cours mondiaux et donc les exportateurs bénéficiaient d'aides. Et enfin, ça nécessiterait, comme avant, que l'État intervienne quand les cours sont trop bas pour les faire remonter en achetant de la marchandise et donc ce qu'on appelle la régulation des marchés. Donc, on n'est absolument pas dans ce cadre-là aujourd'hui. Certains disent que le président, il a fait n'importe quoi. Moi, je n'y étais pas ce jour-là au salon, mais les journalistes qui étaient là m'ont raconté qu'on aurait vu la tête du ministre de l'Agriculture pendant que le président parlait. Il se décomposait au fur et à mesure que le président parlait, donc visiblement, il n'était pas au courant. Bon, maintenant, quand on regarde les éléments de langage de la Macronie, ils sont assez clairs, le Premier ministre a reparlé. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un parlementaire du premier cercle et ils disent « Mais oui, mais oui, mais c'est juste un élément de langage. » Le président a voulu dire, en fait, c'est les égalimes qui voulaient dire. S'il expliquait que c'était les prix avec une marche en avant, que c'était les prix au coût de production, les consommateurs ne comprendraient pas. Donc, il a utilisé ce mot qui est un peu malheureux dans son sens économique, mais il ne l'utilisait pas dans son sens économique. Il voulait dire « On met des indicateurs de prix. » Bon, quelle est la vérité là-dedans ? Oui, personne ne s'accroche aux feuilles. Alors, effectivement, on s'accroche aux feuilles, comme vous dites. Du coup, à force des choses, si je vous entends bien, vous dites finalement un peu plus d'État, ce serait bien. Vous dites aussi que globalement, il faudrait peut-être revoir la politique commerciale entre producteurs et distributeurs et que c'est essentiel que finalement, ce sont des accords entre eux, mais au compte-gouttes, au cas par cas qui devraient être mis en place. Je crois qu'il ne faut jamais qu'on oublie que nous sommes un grand pays exportateur et donc, on bénéficie des marchés ouverts. Quand il y avait des prix planchers, nous étions déficitaires au niveau alimentaire dans le marché commun à six. et ces prix planchers avaient été faits pour augmenter la production. Le but aujourd'hui n'est pas d'augmenter la production. Et dès que la production est devenue autosuffisante, ces mécanismes des prix planchers ont conduit aux montagnes de beurre, aux carcasses pleines de carcasses de bovins dont on ne savait plus que faire. Parce que quand il y a ces prix qui sont trop protecteurs, l'agriculteur, il est protégé, donc il ne s'adapte pas au marché. Il ne s'adapte pas au marché. C'est ce qu'on a vécu il y a 30 ans et donc on est sorti de ça. Par contre, les prix planchers pourraient être intéressants dans le cadre d'accords contractuels entre plusieurs opérateurs économiques. Je suis un industriel, j'ai trouvé un commerçant qui est d'accord pour commercialiser un lait ou un pain ou une viande qui a des caractéristiques particulières, soit liées aux produits, soit issues d'une agriculture écologique, que j'estampille et le consommateur, donc j'ai un marché où je peux le vendre au consommateur un peu plus cher et à ce moment-là, pour une durée déterminée, je garantis un prix minimum à mes producteurs qui s'ils sont contrats. Alors, on a ça, par exemple, Max Avelard, la marque de commerce équitable, est en train de développer des choses en France, je les ai rencontrés au salon et ça ressemble à ça. C'est qui le patron qui vend le lait 20% plus cher, entre 15 et 20% plus cher pour rémunérer les producteurs ? Il y a un prix au producteur qui est fixé par la coopérative de consommateurs. Les distributeurs qui gagnent un peu plus sur ce lait-là sont d'accord pour le vendre plus cher, mais ça, c'est des accords commerciaux entre partenaires économiques qui sont négociés. Ce n'est pas une généralité sur l'ensemble du marché. Là, ça ne tient pas la route toujours. Monsieur Géroni, je vous coupe. Tout ce que vous dites, on l'entend très bien, on le comprend, mais il n'y a pas un risque de voir finalement un prix planché par producteur et que ça devienne un vrai sac de nœuds ? L'autre problème du prix planché, il faut savoir que les coûts de production par producteur, si j'enlève les extrêmes, varient en gros entre la moitié des producteurs. Si j'enlève le quart qui est le plus efficace et le quart qui est le moins efficace, si je prends la moitié des producteurs, les coûts de production vont être sympathiques, ils varient de 1 à 2, 1 à 3, parfois plus. Donc, quel est le prix planché ? Oui, c'est ça, ça ne peut pas être pour finir à tout le monde en fait, en réalité. Le syndicalisme agricole ne signera jamais et si je mets un prix planché assez haut, je donne une rente de situation à ceux qui sont les plus efficaces et surtout, le risque que j'ai sur le moyen terme, c'est qu'ils deviennent moins efficaces. Quand les prix sont élevés, en général, c'est par contre pour l'agriculture, les performances économiques baissent, on s'endort tous. Oui, c'est ça en fait. OK. Du coup, alors, vous avez évoqué à un moment dans votre intervention les lois EGALIM. Les lois EGALIM, vous dites, alors que le président s'est un peu empêtré les pieds dedans en y faisant référence alors que ce n'était pas forcément ça, il y a quand même un sujet autour de la loi EGALIM et de ses différentes refontes. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que ce sont des négociations, que c'est une loi qui ne sert strictement à rien et qu'en fait, tout ça, c'était du temps perdu ? Alors, la loi EGALIM, on a vendu du rêve, c'est clair, avant la loi, on a vendu du rêve. Bon, c'est une particularité française, cette idée de tout réglementer, de tout légiférer. Moi, je pense, je suis agronome et je suis plus à petit devenu économiste depuis une vingtaine d'années, la valeur ajoutée entre partenaires économiques, ça ne se partage pas. Pourquoi ? Je donnerais de la valeur à quelqu'un d'autre, une partie de ma valeur. Je ne le fais que si j'ai un intérêt sur le long terme. Donc, la valeur ajoutée, pour moi, ça ne se partage pas, surtout pas par la loi, ça se négocie entre partenaires qui ont des intérêts communs à long terme. Et on a plein de filières qui fonctionnent comme ça. Donc, cette idée de tout réglementer, là, on a eu EGALIM 1, EGALIM 2, EGALIM 3, on va attaquer EGALIM 4, on peut parier tous les deux. je vois, sur le fond, vous avez des fruits, un criot de tomate, ça ne nous engage pas beaucoup, mais il y aura EGALIM 5, EGALIM 6. Je veux dire, l'économie, elle s'adapte à chaque fois. Il faut poser un cadre, il ne faut pas un libéralisme sauvage, il faut poser un cadre, mais il ne faut pas aller jusqu'à définir dans le détail précis comment les choses se font. dans les autres pays européens, il y a des cadres réglementaires où aux États-Unis, c'est un peu très libéral, mais il y a des clauses anti-trust, il y a un cadre qui est très solide, mais les chemins ne sont pas balisés dans l'hyper détail. Ce sont les acteurs économiques qui s'arrangent entre eux. Je crois qu'il faut qu'on arrive petit à petit à cet esprit-là. Oui, il faut laisser les choses se faire, laisser les choses se faire. Et donner du temps, il ne faut pas changer la loi tous les deux ans, il faut du temps. C'est ça, vous savez, c'est comme tout le temps est très bien. C'est des lois qui marchent, c'est des lois qui marchent. Monsieur Serroni, il y a un terme psychologique qui est revenu très, très, très souvent au cours de ces dernières semaines. Un point d'orgue autour du Salon de l'agriculture, c'est le malaise agricole, le malaise agricole dans nos campagnes. Quelles en sont les causes, Monsieur Serroni ? Voilà. Moi, j'ai expliqué dès le début de la, dès les premières manifestations, au mi-janvier, ce qui est fou du reste, après, j'ai été énormément interrogé par vos collègues. Moi, j'ai expliqué que, d'après moi, la crise que l'on voit, les manifestations, ce n'est pas une crise de revenu. Alors, c'est mon métier. Pendant longtemps, j'ai dirigé un centre de comptabilité. Ce n'est pas une crise de revenu. On a passé trois campagnes qui étaient globalement bonnes. La campagne 2022 qui était exceptionnelle de toute notre carrière et je suis en fin de carrière, on n'avait jamais connu ça dans toutes les productions. C'était exceptionnel. En 2021, il y avait une bonne année. 2023 est une année à peu près correcte. 2024 sera plus compliqué. Voilà. Donc, ce n'est pas une crise de revenu. Et en même temps, il y a des gens dans la rue partout. Enfin, dans la rue, dans les campagnes. Parce que, pour moi, les agriculteurs, un, en ont marre des tracasseries administratives. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le point le plus profond. C'est en gros, ils disent, on nous demande de plus en plus. On nous demande des bons produits. Ça, c'est bien. Pas trop cher. Produits en respectant le bien-être animal, en mettant moins de produits phytosanitaires, en ayant plus de goût, donc plus compliqué à produire. Et on a le sentiment que vous, la société, vous, les consommateurs, vous n'êtes pas d'accord pour nous donner les moyens de le faire. Vous nous donnez, vous nous demandez d'utiliser moins de produits chimiques et en même temps, vous nous refusez l'accès aux produits génétiques, au progrès génétique, pardon, qui permettrait d'avoir des plantes résistantes aux maladies. Je pense notamment aux nouvelles techniques génomiques. On a des étés de plus en plus longs et de plus en plus chauds. Et c'est pour nous de plus en plus compliqué d'irriguer. Et chaque fois qu'on veut faire des réserves d'eau, on a des moyens, des mouvements de citoyens contre nous. Donc c'est en gros de dire vous nous en demandez de plus en plus et vous ne nous donnez pas les moyens pour le faire. Et donc c'est cette espèce de situation de stress et d'angoisse. Vous vous traitez de pollueurs, vous nous traitez de... Vous allez vous dire qu'on se garde de subventions. Voilà. Je crois que le fond, le fond, il est là. Et c'est compliqué à régler. Et est-ce que le gouvernement, je crois que maintenant, il a pris la mesure, mais est-ce qu'il y a un mois et demi qu'il avait vraiment pris la mesure quand on a vu le Premier ministre sur sa botte de paille sur un barrage ? Visiblement, il n'avait pas pris la mesure de l'ampleur du malaise. Monsieur Serroni, donc ce malaise, cette crise agricole, l'inflation aussi, alors elle s'est calmée ces derniers temps, elle repart sur certains produits plus exotiques, mais donc par rapport des choses, ça impacte moins. Mais est-ce que finalement, tout ça, toute cette situation actuelle, et vous me disiez, il y avait déjà répondu, je vous la pose quand même la question, mais je connais votre réponse, en fait, tout ça, ça montre les limites de notre système agricole, en fait, en réalité, de notre système alimentaire, même plus généralement, vous parlez des consommateurs, en gros, c'est notre système alimentaire qui a atteint ces limites. C'est notre système alimentaire, tout à fait. Il ne faut pas faire porter la responsabilité sur le monde agricole. Le monde agricole, depuis 60 ans, a répondu à la demande qui était de produire de manière sécurisée, donc on n'a pratiquement plus d'intoxication alimentaire, de manière sécurisée, des quantités plus importantes, accessibles partout. Et ça, il a répondu. On lui demande depuis 20 ans d'avoir un impact sur l'environnement plus faible. Il y a pas mal d'indicateurs qui montrent que, bon, l'impact, il n'a pas baissé autant qu'on voudrait, mais il a quand même sensiblement baissé. Quand on regarde l'état des cours d'eau, etc., ça s'est sensiblement amélioré. Les produits les plus dangereux sont aujourd'hui interdits, on ne les utilise plus. On dit qu'au phyto n'a pas marché, ce n'est pas vrai. Ça n'a pas marqué comme on voulait, mais les produits les plus dangereux, les plus cancérigènes n'ont été interdits, donc on ne les utilise plus. Voilà. Mais c'est nous, citoyens aussi, qui devons acheter en responsabilité. On dit qu'on exporte de plus en plus de fruits et légumes, OK, mais jusqu'à présent, les fraises que l'on consommait, évidemment, elles n'étaient pas produits en France. Les haricots verts que certains ont consommés à Noël, ils n'étaient pas produits en France. Il ne faut pas être très malin pour savoir qu'à Noël, il n'y a pas de haricots verts, il n'y a pas de fraises en France. Donc, achetons des produits de saison, achetons des produits frais et cuisinons-les. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'il y a à peu près 15 % de nos concitoyens, 15 % qui ne se nourrissent pas comme ils voudraient pour des raisons économiques. On a 9 millions, en temps normal, 6-7 millions, on l'a un petit peu plus tout de suite, de par l'inflation, de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc, c'est tout notre système alimentaire qui est, comment dire, défaillé par ce malaise. Défaillé, défaillé. Très clair. Écoutez, M. Serroni, merci pour votre temps, merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes agronomiste indépendant et membre de l'Académie de l'Agriculture. Je rappelle aussi également que votre interview a été enregistrée le 6 mars, qu'elle sera diffusée le 8 mars dans notre émission dédiée à l'agriculture au monde agricole, le minimac de la lettre de l'acheteur. Je vous souhaite une excellente journée, M. Serroni. Et nous, de notre côté, on poursuit le programme de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada